hello hello je commence ce vlog par quelques petites vidéos que j'ai faites au jardin land de cormeil en parisie alors c'est pas vraiment un tour complet c'est vraiment les petites nouveautés qu'ils avaient je suis tombé sur ça alors on dirait des petits pois qui sont chevétrés ça fait des alors j'arrive pas à savoir si je trouve ça beau ou pas en tout cas à la base bof mais les tiges je trouve ça assez sympa alors on voit bien de petites pousses là ça a l'air donc c'est d'ici diakissis il ya un nom oyanta par contre 21 95 quand même mais j'ai trouvé ça super original je pense pas que j'avais déjà vu ça enfin dites moi vous si vous connaissez c'est super joli en tout cas je préfère les tiges la longueur des tiges plutôt que la base de la plante mais après tout c'est trop original et là c'est pareil je tombe sur des crassula otento mais alors d'une taille regardez un moment je filme ma main exprès pour vous mais alors là autant que chez moi elles sont c'est des toutes petites tiges mais là elles étaient mais xxl quoi ah non mais j'étais scotché quoi en plus j'adore cette plante il y avait des petites variations rose là sur le pourtour des feuilles et ça faisait des sacrés potés hein enfin bon j'aimais beaucoup le graphisme elles étaient très enfin très très grosses les potés très joli je me suis amusée à les regarder dans tous les sens j'aime bien ces espèces de pas de pyramide mais de d'édifice là avec des étages moi je suis fan j'ai trouvé ah oui on a vu oui 15 peut-être 16 euros 15 ouais qu'est ce qu'un truc je recommence 15 95 donc 16 euros en tout cas c'est méga poté bon moi je sais plus je sais j'ai plus de place avec les suspensions les choses comme ça mais j'aurais bien craqué j'ai vraiment vraiment qui fait cette cette face et ses potés j'en ai retrouvé une là regardez tous les tous les départs là qui sont enfin bref si j'avais eu à craquer ça aurait été plutôt pour celle là ça faisait un poids aussi j'en avais jamais vu des aussi grosses hein en tout cas elles ont le mérite d'être là qu'est ce que c'est beau alors en termes de craquage non oui peut-être je sais pas je l'ai déjà eu cette plante et je l'avais eu en énorme à 25 euros chez truffaut je pense que je l'avais donc là elle était à presque 14 euros plus petit je l'avais une taille quasi double un de celle là est trop elle était belle mais elle était belle aussi belle côté vert que côté pourpre quand on la regarde par en dessous et c'était l'été dernier où j'ai une grosse attaque de trips dans toute ma collection et elle elle a morflé mais elle a morflé en fait le pourpre il devenait tout tout piqué quoi elle a fini dehors il me reste plus que deux tiges là je re je re regarde les il reste des synchonium panda bon je me disais peut-être qu'ils allaient baisser le prix mais non non toujours à 38 euros quasi là j'aime bien la nébula là il y en a plusieurs il ya trois feuilles plutôt sur ce pied là bon à l'occasion j'en ai déjà pas mal mais je trouve les feuilles très 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 sympa 42 95 en plus c'est pas demi non bon en tout cas moi c'est pas le moment mais en tout cas elles sont très très belles là aussi j'ai été bluffé autant que je ne suis pas qu'à la théâtre je l'avais déjà eu en toute petite celle là c'est pareil les tripes ça avait eu raison d'elle et puis mais là regardez la taille elle faisait fallait les feuilles était juste énorme parce que j'avais j'étais impressionné par le par la taille de la plante donc 21 95 mais alors des feuilles a été belle c'est quand même impressionnant tous ces graphismes qu'on peut avoir sur les feuilles regardez je pense que je mets ma main c'était pas la plus grosse celle là je pense que voilà celle là bon je me suis dit alors là je la filme parce que franchement je trouve jolie c'est qu'on peut avoir du côté rose et du côté vert dans la même alors celle là c'est pareil une taille enfin une giga qu'à la théâtre c'est des médaillons celle là je crois trop pis de l'autre dessous enfin bref toute beauté je me mettrais pas trop qu'à la théâtre mais bon s'il y en a qui aiment il ya des sacrés potés et au moins pour 22 euros je trouve que là ça ça vaut le coup quoi parce que voilà des white fusion là les calatéas white fusion à 18,95 bon c'était belle il y en avait ouais il y en avait peut-être 6 ou 8 je crois très sympa celle là aussi oh my god c'était toutes plus grosses les unes que les autres un petit peu plus cher elle a presque 27 euros ouh joli joli puis là encore j'étais l'impression d'être dans une jungle de calatéa je crois que c'est la taille au dessus ça parce que du coup ouais ce coup si elle est à 34,95 donc c'est la taille au dessus et j'ai l'heure de sortir mon maître tellement les feuilles étaient énormes elle est jolie aussi celle-là je crois que je l'avais déjà montré dans un autre tour mais 20,95 c'est atypique mais c'est vrai que dans une collection ça doit être super joli là ce rose bon et puis je louche encore sur l'astromonte je la reprendrai je la reprendrai pas je sais pas et là alors attention pour moi pépite de toute façon vous allez voir j'ai louché alors c'est pas du tout un pépéromia rousseau mais bon l'étiquette est à 12,95 c'est pas du tout le rousseau celui-là et j'ai waouh j'ai buggé un peu là sur le donc je regardais un petit peu le nombre de pieds qu'il y avait mais les feuilles je n'avais jamais vu comme ça le pépéromia en variegata mais qu'est ce que c'est beau alors déjà que j'aime les pépéromias j'aime la rondeur des feuilles j'aime la texture là il y a des verts il y a des verts et je crois que voilà là je palpe un peu la feuille parce que j'adore cette se toucher mais alors là avec s'il y a en plus la couleur elle est bon bref depuis que j'y suis allée ça fait quelques jours là et je n'arrête pas d'y penser en revoyant cette séquence j'y pense encore je pense que je vais enfin bref et derrière là je vois ces petites noix c'est pas une sorte de ficus alors pour la petite histoire j'ai coupé la caméra et au moment où j'ai voulu filmer ce fameux cette plante là qu'on a vu regardez ce qui est comment vous dire j'ai eu un loupé donc au moment où j'ai pensé filmer la séquence je n'ai pas du tout démarré ma caméra et au moment où je pensais avoir fini ma séquence j'ai allumé ma quai j'ai démarré ma caméra donc voilà ce que ça donne bon ça vous fait faire un petit tour entre guillemets un petit tour insolite du char de land mais voilà ce que ça donne quand c'est ma caméra qui filme toute seule quoi donc j'ai fait j'ai fait un loupé alors jetez moi la pierre si ça ne vous est jamais arrivé les personnes qui font des vidéos enfin bref là on revient où je ne me suis pas mais j'ai pas emmêlé les doigts voilà 29,95 pour ne pas dire 30 euros des philodendrons white wizards ils étaient jolies jolies tailles de feuilles là j'ai trouvé des potées super intéressantes beaucoup de patchs blancs sans que ce soit que des feuilles blanches donc il ya une viabilité qui est plus intéressante les tiges là sont juste magnifique il y en a ouais je crois qu'il y en a deux ou trois ouais au moins trois là je regarde aussi les feuilles là c'est des nouvelles on voit bien qu'elles ont un vert plus plus clair mais assez joli pour l'instant bon état et puis pour je passe juste à côté en dépit des philodendrons pink princess taille moyenne j'ai trouvé ça joli il ya des jolies patch rose j'étais assez impressionné 13,95 autant que des fois on paye les baby six ou sept euros là j'ai trouvé pour 14 euros la taille était vraiment correcte et ça avait l'air belle 1 à regarder sont toutes vraiment bien tacheter de tacheter de roses de blanc bon j'en avais j'en avais retrouvé un ou deux je sais plus je crois que j'en ai deux à la maison en baby plantes bon si je les avais pas eu en baby ça aurait peut-être été l'occasion alors là dans les plantes à 12 euros 99 avec les panières avec différentes couleurs là ils en avaient déjà eu mais là c'est un nouvel arrivage et j'ai trouvé les feuilles d'alocasia l'auteur bakiana là mais énorme elles étaient vraiment belles d'une très belle taille j'ai trouvé ça impressionnant mais c'est ce que j'aime dans l'auteur bakiana c'est quand ça fait des grandes feuilles comme ça j'étais assez impressionné avec plein de bébés aux pieds du coup bah j'ai à moitié regretté de m'en être procuré là auprès d'une personne j'ai déjà des bulbilles mais bon j'ai plusieurs pieds mais ça reste des petites tailles pour l'instant donc parce que justement sur celle que j'avais vu à 12 euros 99 là en magasin elles étaient vraiment très petites et franchement pas tip top donc là j'ai presque regretté je vais voir si elles sont encore là quand j'y vais comment se comportent les miennes celles que j'ai déjà et puis ben je verrai bien waouh je faisais un petit tour ce matin sur sur mon burl marks variegata il il était je l'ai mis au traitement hier parce que et bien oui je surveille attentivement mais sur une de ces feuilles je sais plus trop laquelle en tout cas ça se voyait bien j'ai vu un petit tâche noire et c'était un trips adulte donc caractéristique là du petit du petit un tout petit zigouigouis noir et j'ai regardé tout en détail et j'en ai pas vu d'autres donc est ce que c'est enfin d'où l'intérêt d'être vraiment attentif sur chaque plante de bien essayer de regarder partout donc j'ai fait le tour des plantes qui sont à côté là mon burl marks il est il est là de devant je vais continuer à surveiller de toute façon je surveille constamment dès que je les arrose ou que ou que je fais un petit tour que je les admire voilà c'est check 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 de tripes donc il se trouve que j'en ai trouvé un ou une tripes j'ai jamais comme on dit sur une de ces feuilles et donc je suis allé le traiter hier et en récupérant ce matin et ben je me suis dit que j'allais faire un petit tour pour vous montrer parce que c'est voilà une nouvelle feuille qui arrive elle va être magnifique j'ai trop hâte regardez il ya du jaune du vert parce qu'en fait une des dernières parce que vu que j'ai plusieurs pieds une des dernières c'était celle ci qui était tout tout jaune bon elle a l'air de se maintenir pour l'instant je suis super contente mais c'est impressionnant je pensais pas qu'elle tiendrait aussi bien en tout cas qu'elle tiendrait tout court c'est plus pâle en vrai en couleur réelle là ça fait vachement jaune mais elle est quand même moins jaune que ça en vrai et du coup la nouvelle là c'est sur un est-ce que c'est sur un ouais c'est sur un autre pied celle ci mais en tout cas eh ben j'avais aussi une très très jaune là avant avec un petit pas du verre et en tout cas bon celle ci tient aussi elle est plus pâle donc il y a celle là regardez il va y avoir celle là en dessous l'a regardé il ya encore un départ là encore une et derrière vous voyez derrière le pied le petit et oui aussi là enfin bref je vais avoir il va encore être massacré de feuilles là d'ici quelques jours là ouais qu'est ce que je l'adore cette plante je suis trop 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 contente de mon achat enfin j'avais senti qu'il y avait une génétique en tout cas qui me plaisait et je suis très contente il ya juste entre guillemets celle ci qui commence à brunir c'était franchement une gravé si on suit la base c'était une des toutes premières je pense que c'est une des plus anciennes là des pieds que j'ai eu mais regardez là il ya encore un oui j'ai pas fait là aussi c'est une petite feuille on dirait que ça va être une petite feuille ça mais enfin bref je suis je suis sans voix impressionné époustouflé par cette plante moi quand je vous disais qu'il faut toujours surveiller j'ai alors j'ai pas attendu de le filmer je non non mais moi quand je vois un trip j'attends rien du tout je vais pas chercher la caméra je faisais un tout petit tour là de regarder mon ripsalis là qui est devant la fenêtre qui est très 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 fourni mais malgré tout ça me permet de l'admirer de regarder un petit peu d'enlever des petits bouts qui sont un peu séchés et puis justement de surveiller s'il n'y a pas des traces de piqûres de trips alors oui oui il y en a aussi sur les ripsalis tout fin tout fin comme ça et grâce heureusement que les tripes ce sont noirs oh my god heureusement qu'ils sont pas verts ben j'en ai repéré un donc je l'ai tout de suite tout de suite éradiqué là moi j'ai pas de pitié et regardez ce que en filmant je suis en train de voir aussi regardez ça regardez 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 là par contre cela ils sont moins attendez comment je vais faire pour vous le c'est sur la tige là qui est au dessus alors bougez pas je vais essayer quelque chose à peut-être comme ça bougez pas je vais essayer de le raccrocher alors voilà je l'avais décrocher pour vous montrer mais alors je mets ma main derrière pour que ça fasse le focus désolé ou le cas virez moi le caméraman allez arrête de bouger alors bon c'est peut-être pas hyper flagrant comme ça mais ce sont des magnifiques pucerons et ça j'en retrouve régulièrement du coup ils sauvent moins vite il n'y a pas de souci je vais aller chercher un chiffon et puis délicatement les écrabouiller sans casser ma plante et puis ben de toute façon j'allais refaire un petit traitement je vais aller dehors vu qu'il fait pas trop chaud et qu'il ne pleut pas en ce moment et je vais mettre un coup de pyrétrine bas sur mon sur mon rypsalis et puis et ben je vais continuer je vais continuer ma veille qu'est ce qu'il ya là sur mon verricosum oulalala qu'est ce que c'est que cette bête bon toute façon quoi que ce soit j'espère que ça va pas se sauver ça file dehors sérieux je ne sais pas du tout ce que ça peut être bon éradication et puis je vais lui mettre un coup de traitement aussi à mon verricosum j'ai trouvé une autre bête aussi ce que vous croyez qu'il faut que j'ai radic est ce que cette bête là est nuisible pour les plantes ça va alors il était noir à l'origine oui 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 et puis ben on était c'est vrai que bah ou alors c'est un signe de vieillissement aussi parce qu'il est pas tout jeune le bépère mais en tout cas il devient marron c'est à mourir de rire ça va tu vas passer une bonne journée rien à péter le gars bon alors quand je disais que j'avais des pucerons et qu'il fallait surveiller toutes les plantes à la limite je préfère trouver des pucerons que des tripes mais vous voyez là donc celle-là va rejoindre son copain verricosum au traitement après avoir enlevé évidemment les les pucerons et du coup ça c'était c'est des bulbilles de silver dragon là qui sont en sphane depuis le mois de février qui était dans ma box et ça se passe très très bien là parce que j'ai deux bon elles sont pas très grosses mais j'ai pas mal de feuilles et regardez il y en a une ici et une ici bas sous les pucerons et je suis super contente ça se passe très très bien alors que je les mette en substrat bientôt parce que il n'y a plus il n'y a rien à manger dans la suegne je mets un petit peu d'engrais pour plantes vertes là de temps en temps mais ça va pas suffire et il est temps que je que je fasse un petit peu de place pour les racines voilà j'en profite que je suis dehors tiens ça va rejoindre le copain je viens me traiter donc je les laisse sécher un peu dehors heureusement j'ai un extérieur c'est quand même vachement pratique je fais un tout petit tour regardez moi ces beautés de fleurs j'en ai plein de jardins des comme ça je suis super contente alors celles ci en ont fait moins faut pas être jaloux et il y a aussi cette sorte là donc ça ressemble à la base des petites plantes succulentes là mais la preuve que c'est pas les mêmes c'est que voilà 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 la beauté là elle est juste pour ça explose de fleurs autre chose aussi je viens de réaliser que j'avais cette misère palida là qui était à l'intérieur que j'avais pas du tout sorti du printemps je sais pas pourquoi alors que je m'étais fait la réflexion qu'elle était bien bien pourpre bien violette donc je lui ai trouvé une petite place là en haut de l'étagère ma foi j'espère que ça va bien se passer parce qu'elle a quand même pas mal de tiges j'espère que le vent va pas me les casser bon en tout cas ça fera des boutures parce que j'ai un peu ça c'est un peu dégarni là les feuilles ont séché à la base bon donc si ça casse c'est pas grave ça se bouture c'est de la misère donc voilà ça c'est la sortie et alors j'ai extrait de j'ai extrait pardon je reculais je voulais montrer derrière là normalement il y a le petit saut et je voulais faire un focus sur ça qu'est ce que je trouve ça joli il y en a un qui est presque carré là attendez bougez pas je pose sur la table oh la 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 j'aime bien quand ça fait des tiges rondes déjà comme ça j'aime bien la forme que ça a là les petits picots et je viens de me rendre compte que là ça devient carré carré regardez oh la 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 puis il y a des différences de couleurs parce qu'alors lui il est dehors il n'y a pas de soucis puis regardez il y a des pousses là je suis super contente voilà c'est ça que je disais à la base moi j'aimais bien déjà ces ronds là je sais pas pourquoi là enfin en tout cas c'est super joli ça me fait des jolies structures et des couleurs différentes et à un moment je me suis dit que ça c'était mort j'allais bien j'allais couper etc mais non ça a l'air de enfin il y a des petits je sais pas trop mais c'est bizarre comme couleur mais bon je laisse et là j'avais c'était la dame avec qui m'avait donné en fait cette petite potée là qui avait tenté une bouture d'une de ces crassus là là qui est un petit peu on dirait qu'elle est farinée bon ça se voit plus trop parce que ça a passé l'hiver dehors mais bon pour l'instant j'y touche pas non il y a des petits igouigouis en bas au pied mais non c'est du c'est le raisin qui perd des petits trucs comme ça mais en tout cas je suis super contente de cette beauté ah en parlant de raisin j'en ferais bien le hop c'est pas là c'est là regardez un peu comment ça a évolué on est le 20 juin regardez un peu les grappes qui sont en formation alors évidemment il y a plein 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 de petites je sais pas comment vous expliquer de petites grappes qui ne se transformeront pas là en grappes de raisins bah tout ça ça tombe et ça fait comme une petite pluie de de petites billes de raisins avortés mais en tout cas ça laisse la place à ceux qui vont se transformer en en vrais raisins ça va être bon ouh pardon je suis en contre jour là je vais vous remontrer comme ça on va en avoir des grappes ah oui et que je vous montre hier soir monsieur s'est occupé de de nous libérer un peu voilà nos nos volets là on peut à nouveau les fermer et les ouvrir je sais qu'il a il y a certaines branches qu'il a coupé mais d'autres qu'il qu'il fixe en fait avec des fils le long du mur pour que ça nous fasse un joli un joli fêtage un joli toit de verdure depuis les chambres là c'est sympathique voilà les nouvelles du jardin je profite d'un rayon de soleil et puis d'un petit peu de vent pour dépoussiérer la plante c'est pratique je profite pour vous montrer regardez l'évolution là de la feuille de ma de mon philodendron green dragon j'y arriverai merci l'étiquette et voilà voilà je viens juste tout juste tout juste d'aider un tout petit peu cette partie là là qui était le petit bout de la feuille là qui était complètement enroulée j'ai juste très délicatement décollé cette partie là et du coup ça l'a fait sans forcer plus ça l'a fait déjà bien s'ouvrir regardez waouh c'est trop cotote et puis l'autre fois quand j'ai filmé et que j'ai fait un petit update j'avais complètement raté le nouveau départ là qui se présente plutôt bien je vais essayer de pencher ah ouais zoom c'est plutôt pas mal il y a une petite goutte d'eau attendez je fais le tour de l'autre côté est-ce que c'est une petite goutte d'eau focus focus non en fait je croyais que c'était une goutte mais non non c'est une feuille vraiment c'est une feuille qui se prépare là oh là là trop super et du coup je me demande si celle là c'est pas la suivante qui est déjà en préparation bon affaire à suivre parce que bon je suis pas certaine mais c'est tout beau tout beau je vais bientôt avoir une belle un beau philodendron dragon non green dragon je vais y arriver c'est super 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 ici nouvelle feuille de mon philodendron red emerald elle de jour en jour là elle gagne en centimètres du coup j'ai du mal à chaque fois à regarder la dernière c'était celle là il y a toujours des petits des petits patchs là des petites pétouilles ça m'agace et pourtant je celle là je la laisse faire je l'humidifie simplement elle a pas besoin d'aide elle sort toute seule et là j'ai trouvé le moyen de me faire un petit un petit scud là oh ça m'embête et je me demande si elle a pas un petit on verra hop pardon focus peut-être en grandissant ça va peut-être s'atténuer mais il y a un petit quelque chose là mais en tout cas en terme de couleur c'est assez impressionnant là pour l'instant elle est toute droite et je pense qu'elle va finir par se pencher de temps en temps je tourne le pied pour voir pour que la feuille s'oriente un petit peu plus comme je le sens c'est vrai que j'aimerais bien que là elle tourne par là mais bon ça dépend aussi de la place qu'on a voilà parce que là c'est le passage et puis bah vu que vu l'ampleur qu'elle commence à prendre elle va peut-être pas rester là parce que j'ai pas envie qu'en passant là on se la prenne et qu'on l'emmène avec nous et puis de toute façon regardez la taille du j'ai un pauvre tuteur là qui est oui on voit pas bien mais du coup il se confond dans la voilà c'est ça le tuteur c'est un tuteur de fortune mais il m'a gagné là sur les dernières feuilles il m'a vraiment gagné faut que je fasse quelque chose c'est bien quand elle pousse ah là là super est-ce que j'en profite là pour vous montrer une des dernières boutures que j'ai mises en pont petite exclusivité mais je vais bientôt refaire un petit tour des nouveautés c'est pas forcément des hauls c'est pas forcément un haul des choses que j'ai acheté en dernier mais c'est enfin mis en substrat de pas mal de mes boutures et ça en fait pas mal de nouvelles juste derrière le filodendron Red Emerald là mon Syngonium Albo variegata non mais ça c'était la dernière feuille il y a je vous redirai je regarderai en fonction de mes vidéos il y a combien de jours où je vous la présentais limite toute fermée comme ça donc ça c'est celle qui était fermée il y a quelques jours qui est alors elle est pas symétrique voyez la partie blanche là elle est pas aussi grosse que la partie verte mais qu'est-ce qu'elle est jolie en tout cas moi je craque hein waouh 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 et là ouais il y a un petit liseré vert là dans enfin bref c'est une beauté regardez il y a aussi un petit patch de blanc dans le vert là boh 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 une pure beauté une tuerie et du coup la dernière qui est bientôt enfin qui est déjà d'une sacrée taille et regardez elle va faire pareil regardez les variations de vert et de blanc qu'il y a déjà là alors qu'elle est encore enroulée je craque c'est une tuerie c'est une tuerie il devient vraiment magnifique aujourd'hui je voulais faire deux trois choses je vais en profiter pour mettre euh bloup 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 mes petites bulbilles de black velvet parce que comment ça va vraiment à péricliter là j'espère que ça se voit bien j'ai une luminosité affreuse aujourd'hui j'ai allumé la lumière sinon euh je vois rien du tout j'avais déjà une tige là qui a qui a perdu une feuille et puis celle-ci elles sont vraiment pas en sont vraiment pas en top état je sais pas si on voit en dessous et du coup et ben elles sont simplement en sphègne et je vais les passer en pont tout simplement en pont alors du coup je vais me servir de ce de un petit récipient comme ça transparent c'est suffisamment petit troué et puis mon petit pot que j'avais acheté chez Jardiland là je vous l'avais présenté dans un hall à 1,77€ ça va j'ai trouvé la taille pardon j'ai trouvé la taille bien et puis je sais que s'il m'en faut d'autres je peux en trouver je peux en trouver sans problème et zut bon bah celui-là s'enlève beaucoup moins bien bon je l'enlèverai quand je ferai un nettoyage de peau à l'occasion déjà je vais hop voir où sont les racines même si je les voyais un petit peu j'espère que vous avez suffisamment de lumière pour voir ce que je fais moi-même j'ai un peu de mal ah oui j'avais marqué alors je pensais qu'il n'y était plus excusez-moi j'avais marqué et un tronçon de monstera Pérou et ben je viens de le trouver hop est-ce que ça fait le focus ? un petit peu donc il est déjà il est plutôt pas mal je ne vais surtout pas le perdre je ne sais pas regardez la taille qu'il fait c'est ridicule mais ça a envie de reprendre il y a un petit départ bon je ne vais pas le perdre je ne sais pas encore ce que je vais faire je vais peut-être le laisser dans la sueille en fait ah la 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 j'en ai partout mais après il ne faut pas que je m'étonne alors on voit bien là les bulbilles j'ai essayé de ne pas perdre de racines parce que moi entre dépatouiller la sphègne et les racines j'ai des précédents où en général ça ne se passe pas très bien je confonds la sphègne et les racines et je perds beaucoup de racines allez et puis là évidemment ça c'est tout entortoyer oui du verbe entortoyer on ne peut jamais faire rapide en fait des fois je me dis allez hop je fais ça vite fait puis ma foi c'est rarement possible en fait c'est rarement possible en fait voilà du coup voilà mes trois bulbilles avec quelques racines et elles vont vraiment beaucoup mieux se porter en pont bon je récupère un peu ma sphègne et du coup ben voilà je vais tranquillou déposer un fond de pont histoire de déposer les racines de mes bulbilles oh là là oui voilà je vais essayer de montrer si ça marche bon je reprends dans ce sens là parce que j'arrivais à rien du tout ce que je voulais vous montrer c'est que sur cette bulbille là il y a une petite feuille là qui est en train de qui est en train d'arriver donc les racines sont très très délicates je vais faire attention évidemment de toute façon je les replacerai un petit peu au fur et à mesure je vais rajouter du pont tout doucement je garde quand même la tige là enfin la bulbille où il n'y a pas de feuilles parce qu'il n'y a pas de raison ça va j'ai gardé la tige de manière à ce que si jamais il y a une feuille qui se forme et bien qu'elle puisse sortir pas de raison ça me permet de les placer un petit peu hop ça c'est une première chose j'ai refait le plein de j'ai refait le plein de pont parce que sinon j'étais à court dans mon petit perroir allez ça c'est fait et du coup ensuite je vais aller le rincer et quand il sera bien rincé je mettrai de l'eau dans ce petit pot je vais aller le rincer donc je vais aller le rincer